Tu galères sur Excel, sais-tu combien d'années Excel existe ? Depuis plus de 40 ans. Et je manipule ce logiciel depuis plus de 40 ans. Donc avec un peu de patience, tu auras un très très bon niveau. Je t'invite donc à visionner les vidéos que j'ai mises dans ma chaîne YouTube. Il y a des dizaines de vidéos en bureautique, en finance, en comptabilité. Donc n'hésite surtout pas à les visionner. Je te conseille aussi de rester avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais te présenter 4 exercices avec des fonctionnalités très intéressantes ainsi que des formules. D'ailleurs, je te propose de me mettre en commentaire si tu connais ces formules et ces fonctionnalités que je te propose dès à présent. Allez, à tout de suite. Le premier exercice que je te propose est le suivant. A l'aide d'une base de données que nous avons de la colonne A à la colonne E, je souhaiterais éviter de descendre avec l'ascenseur afin de vérifier ces données. Alors ici, dans mon exemple, j'ai des données jusqu'à 98 lignes. J'aurais pu, bien sûr, en avoir beaucoup plus. Je te rappelle juste qu'un onglet Excel a, je vais te le montrer, 1 million de lignes. 1,048,576 de lignes. Je reviens. Alors pour éviter cela, je vais me servir d'une fonction qui me permet d'avoir le résultat suivant. Plus, bien sûr, à l'aide d'une barre de défilement que nous avons ici. Si maintenant je descends avec cette barre de défilement, j'ai toutes les données de ma base de données. Cela m'évite, bien sûr, de ne pas me servir, comme je le fais ici, de l'ascenseur ou de la molette de ma souris. Eh bien, je te propose d'élaborer ce travail ensemble. Dans un premier temps, nous allons récupérer les titres de cette base de données. Je sélectionne tous les titres. Ctrl-C pour les copier. Je me mets dans la cellule G1. Ctrl-V pour les coller. Par la suite, il va falloir que j'aille dans Développeur afin de récupérer ma barre de défilement. Alors, si tu n'as pas l'onglet Développeur, tu devras aller dans Fichier, ici dans Options. À partir de là, tu vas aller dans Personnaliser le ruban. Et ici, sur ta droite, assure-toi que l'onglet Développeur soit coché. Par la suite, je clique sur OK. Une fois que j'ai fait cela, mais avant tout, pour que mon travail soit dynamique, je vais transformer cette base de données, cette plage de données, en Tableau Excel afin qu'à chaque nouvelle donnée, ce que je vais faire sera pris en compte. Donc, pour ce faire, tu vas aller dans Insertion et ici, Tableau. Tu as une autre possibilité. Par un raccourci clavier, tu vas cliquer sur la touche Ctrl plus L. Et ici, j'ai la même configuration. Laisse cocher mon tableau Comporte des Entêtes dans la mesure où j'ai des titres. Tu cliques sur OK. À partir de maintenant, ma plage de données s'est transformée en Tableau Excel. Donc, je pourrais éventuellement retirer ces filtres en allant dans Données et en décochant Filtrer. Je n'en ai pas besoin. Allons à présent dans l'onglet Développeur. Ici, dans le groupe Contrôle, tu as inséré et je vais insérer une barre de défilement que je vais mettre ici. Pourquoi pas ? Je vais un petit peu la dessiner. Puis, je vais cliquer droit, aller dans Format de contrôle. Ici, tu as une boîte de dialogue qui apparaît. Donc, valeur active 0, je laisse. Valeur minimale 0, je laisse. Ici, j'ai vu que dans la base de données, il y avait à peu près 97 données. Donc, je vais mettre pour l'instant 97. Une fois que j'ai fait cela, je laisse Changement de pas 1 et Changement de page 10. Je clique sur Cellulier et je vais lier la cellule M1. Je clique sur OK. Je clique dans n'importe quelle cellule pour sortir de ma barre de défilement. Et ici, si je fais Défiler, je peux voir que dans la cellule M1, j'ai des chiffres qui apparaissent. Pour l'instant, rien n'apparaît dans la colonne G à la colonne K. Je vais y remédier. Mais avant cela, je pourrais donner un nom à mon tableau Excel. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner n'importe quelle cellule de mon tableau. Je vais aller ici dans Création de tableau et là, au lieu d'avoir Tableau 2, je vais pourquoi pas lui donner comme nom Commercial-8 Client. Je fais Entrée. Je vais à présent, dans la cellule G2, me servir d'une fonction. En anglais, on l'appelle Offset. En français, on l'appelle Décaler. Alors, si tu souhaites avoir plus de précision sur cette fonction, qui est quand même assez peu utilisée et méconnue, je te mettrai un lien dans la description ou au-dessus de cette vidéo. Alors, je vais à présent travailler avec la fonction Décaler. J'ouvre cette fonction. Ici, Ref, Ref, c'est le point de départ. Point virgule. Donc, pour la ligne, je souhaite démarrer à partir de la cellule M1. Alors, comme je vais faire des copiés-collés, je vais faire F4 afin de figer cette cellule. Point virgule. Il y a-t-il un décalage de colonne ? Eh bien, non. Donc, je vais mettre 0. Point virgule. Par la suite, cela concerne, pour le département, date, commande, etc., combien de colonnes ? Cela ne concerne qu'une colonne. Donc, je vais mettre 1. Et pour la hauteur, pareil, je vais mettre, euh, pour la largeur, pardon, je vais mettre 1. Je ferme cette fonction. Je fais Entrée. Une fois que j'ai fait cela, je vais faire un copiés-collés jusqu'à la ligne hausse parce que dans ma barre de défilement, j'ai dit que je pouvais, que je devais aller au moins pour 10 lignes. Et je vais faire un copiés-collés aussi à l'horizontale. Donc, si maintenant, j'utilise ma barre de défilement, je peux voir que les données de mon tableau Excel apparaissent bien. Si je vais jusqu'au bout, ici, j'ai des zéros. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas assez de données. Donc, pour pallier le problème, pour retirer ces zéros, je vais imbriquer la fonction décalée avec deux autres fonctions, la fonction si et la fonction est vide. Donc, je vais aller dans ma barre de formule. Ici, je vais précéder la fonction décalée par la fonction si. Si est vide. Donc, dans le cas où tout cela, notamment la fonction décalée, est vide, alors je viens à la fin, je ferme d'abord la fonction est vide, pour revenir dans la fonction si, point virgule. Donc, en faisant cela, s'il s'avère qu'il n'y a aucune donnée, égale à zéro, comme nous l'avons vu tout à l'heure, tu me mets, va alors si, vous voyez, une cellule vide, point virgule, de guillemets, point virgule. Dans le cas contraire, tu me mets en place la fonction décalée, donc, au lieu de la réécrire, je vais la sélectionner, une fois pour toutes, copier, ctrl c, je me mets juste après le point virgule, coller, ctrl v. Je ferme, bien sûr, la fonction si, et je fais entrer. Une fois que j'ai fait cela, je vais de nouveau faire un copier, coller, donc, je vais tirer à la verticale et à l'horizontale. Donc, si je vais jusqu'au bout, je n'ai plus, comme on peut le voir, les données où il y avait des zéros. Si, à présent, comme j'ai transformé mon tableau Excel, ma plage de données en tableau Excel, si je mets une nouvelle donnée, par exemple, ici, je vais reprendre 75, 0,1, 0,1, 2016, ce n'est pas grave. Donc, commande, 0,44, P5, le produit P5, et là, je vais mettre 10 000. Je fais entrer, je reviens dans ma barre de défilement, et si je vais jusqu'au bout, j'ai bien mes 10 000 que nous voyons ici. Donc, mon tableau est vraiment dynamique. Je te propose à présent de passer à l'exercice 2. Dans ce deuxième exercice, j'ai plusieurs éléments dans différentes colonnes. Né, le, numéro de salarié, prénom et nom. Je souhaiterais mettre dans la même cellule toutes ces informations. Alors, je vais te proposer deux solutions. Je vais commencer par la solution la moins optimale, par la suite, tu vas voir qu'il y a une solution beaucoup plus optimale. Je vais donc commencer par la fonction CONCAT ou CONCATENER. J'ouvre la fonction CONCAT et la première donnée, ce sont des dates. Donc, pour mettre en place ces dates, je vais imbriquer la fonction TEXT, la fonction TEXT de la cellule A4. Point et virgule. Et entre guillemets, je vais mettre JJ pour jour, slash, MM pour mois, slash, et 4A pour les années. Je ferme les guillemets. Je ferme la fonction TEXT, point et virgule. Pour séparer Né, le et numéro de salarié, je vais entre guillemets et avec un espace. Je vais les mettre entre guillemets avec un espace, point et virgule, et je vais par la suite sélectionner le numéro salarié. Il faudrait que je fasse la même chose, à savoir, entre guillemets, pour espacer toutes les données de chaque colonne. Donc, si je m'arrête à numéro de salarié, on est d'accord que c'est un petit peu long. Donc, je vais te donner une solution beaucoup plus optimale, avec la fonction JOINDRE TEXT. JOINDRE TEXT. Le délimiteur, je vais mettre guillemets, espace guillemets. Par la suite, point et virgule. Ignorer les cellules vides, je vais mettre pourquoi pas VRAIS, point et virgule. Pour la date TEXT, comme tout à l'heure, A4, point et virgule. Donc, ça c'est vraiment une particularité pour les dates. Donc, JJ pour les jours, slash, MM pour les mois, slash, et 4A pour les années. Je ferme les guillemets, je ferme la fonction TEXT, et pour le reste, point et virgule, je vais tout simplement sélectionner de la cellule B4 à D4. Je ferme, je fais ENTRER. Reconnais tout de même que c'est beaucoup plus simple. Je fais ici un copier-coller, et tout est lié. Nous voyons tout de même ici qu'il y a un petit défaut, ça a recopié la mise en forme. Bon, pour éviter cela, tu vas sélectionner toutes ces données, et ici, tu vas cliquer sur la petite toupie, et là, coche, recopier les valeurs sans la mise en forme. Voilà qui est fait. Passons à présent à l'exercice 3. Dans l'exercice 3, j'ai mis en place une liste déroulante récupérant tous les commerciaux. Ce que je souhaiterais, c'est trouver une solution afin de, si je choisis Landry, par exemple, additionner de janvier à mai ces ventes. Donc, je pourrais, bien sûr, tout simplement, faire égal cette donnée, plus cette donnée, plus cette donnée, reconnaître que ce n'est pas du tout la solution la plus optimale. Au contraire, je vais me servir de deux fonctions. La fonction SOM, que tout le monde connaît, et la fonction RECHERCHEX. Donc, égale SOM, j'ouvre la fonction SOM, je l'imbrique avec la fonction RECHERCHEX. Donc, la valeur cherchée, c'est la cellule B3, c'est le nom, point virgule. Par la suite, le tableau de recherche, où se trouvent les noms ? C'est de la cellule B8 à B17, point virgule. Par la suite, RECHERCHEX me demande que dois-je renvoyer, tableau renvoyé. Eh bien, je souhaite renvoyer les données se trouvant de la cellule C8 à G17. Je ferme la fonction RECHERCHEX et la fonction SOM. Je fais entrer. Donc, Excel me donne 1059 pour Landry. Donc, je vais tout de même vérifier. Si je sélectionne, eh bien là, je vais mettre, par exemple, SOM. Pourquoi pas, hein ? Ça sera beaucoup plus rapide. SOM de ces données. Donc, j'ai bien mis 59. Si, bien sûr, je change de nom, par exemple, Saint-Vincent, qui est ici. Donc, Saint-Vincent. Je vais aussi mettre la fonction SOM. Et je sélectionne toutes les données de Saint-Vincent. Et j'ai bien 773. Durant cet exercice, nous allons voir comment effectuer un pourcentage par ligne par rapport au total. Alors, vous avez plusieurs façons. Déjà, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de calculer automatiquement la somme de tous ces éléments. Alors, au lieu de faire égal SOM, je vais tout simplement faire ALT et égal. Et je fais entrer. C'est beaucoup plus rapide. Alors, la façon la plus simple, mais la moins optimale à calculer un pourcentage par rapport au total est la façon suivante. Égal. Vous prenez cette donnée. Vous divisez par le total. Mais attention, comme je vais faire un copier-coller, je vais devoir figer le total. Donc, F4 une fois. Je fais entrer. Par la suite, je vais faire un copier-coller. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez transformer vos données en pourcentage. Bon, bien sûr, si vous voulez plusieurs chiffres après la virgule, procédez en cliquant sur cette petite icône. Mais il y a une façon plus simple. Donc, je vais sélectionner ces données. Une petite icône apparaît. Vous allez cliquer dessus. C'est analyse rapide. Ici, vous allez cliquer sur Toto. Et là, sur cette petite fesse, allez chercher pourcentage du total. C'est beaucoup plus rapide. Et nous avons les mêmes données. Si cette vidéo t'a convaincu et t'a aidé, n'hésite pas à aller voir d'autres vidéos de ma chaîne YouTube. Dis-moi aussi en commentaire si tu connaissais ou pas les fonctionnalités et les formules que je t'ai proposées. Si, bien sûr, il y a un élément que tu n'as pas compris, laisse-moi-le aussi en commentaire. J'aurai un grand plaisir à te donner une réponse. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur le pouce. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je te dis à bientôt.